Générique Peacock qui prend sa chance qui va driver et il va s'imposer devant Nils Sacco et ça va passer par le collectif et chercher Chicoco auprès du Cerf c'est ce que vous allez dire c'est le duel qu'on vous vendait en début de match beaucoup de sujets défensifs parfois il se retrouve sur Omid parfois sur Peacock Benitez oublié Benitez qui peut sanctionner il a tenté avec la planche ça ne passe pas Brown sur sa droite par dessus Nils Sacco au dessus de Zach Peacock et les maîtres qui sont revenus sous la barre des 10 points important mentalement pour eux mais Thomas Krupp qui fait le boulot dans le corner toute la passion vous avez vu encore une fois la circulation de bas les bonnes il trouve un bon shoot auquel passe auquel passe bien joué ça aussi avec la relation intérieure intérieure Sacco pour Chicoco ça rime et c'est une belle connexion ils ont besoin ils ont besoin de marquer essayer de recoller un petit peu revenir à cette barre symbolique des 10 points et c'est encore Michino qui met de l'impact dans son jeu de l'agressivité il l'a fait toute la première mi-temps il continue son récital offensif alors que du côté des Mets je ne vous avais pas signalé mais 4 fautes pour Nils Sacco qui a rejoint le banc si on l'a dit on a expliqué c'est que c'est pour ça oui pardon Mendozid vers Pelos dans un petit périmètre ça s'échange des ballons c'est à toi le coup de Michino bâché par le joueur des Mets et dans un troisième temps et il va retrouver la gonfle et la patience pour trouver un tir et une opportunité pour Alain Nomi encore une fois c'est Mendozid qui le trouve magnifiquement bien avec la planche à l'ancienne Fred et Chicoco qui est en train de se dire mais je défense sur lui ou pas qu'est-ce que je dois faire Bastien Pinot il faut le mettre ce tir il est payant il fait beaucoup de bien ce shoot à 3 points le shooter d'élite en cette fin de troisième assez riche 7 secondes il faut proposer quelque chose c'est un pick and roll Alain Omic le festivat Gobenitez le ballon pour Omic touché est-ce qu'il va rester Burgi non ça sera un dernier tir pour Owens il faut la claquer ça sera refusé par les arbitres finalement il faut regarder il faut regarder ils iront se coucher un petit peu plus tard Brandon Brown c'était limite c'était limite Pinot tire en catastrophe mais il arrive à sanctionner le talent le talent de Bastien Pinot mais vous avez vu encore une fois quelle création il y a eu sur cette action il partait bien Pelos avec assez riche c'était il est en train de jongler il est en train de jongler dans la raquette et ça donne nouvelles opportunités à Bourque tout cassé dans le mauvais sens du terme Penitez il est en rythme pour Pelos catch and shoot oh il fait mal il fait très très mal au Metz c'est riche 10 secondes oh là là il n'y a pas de meneur et là aussi ils ont un souci Pelos il y avait Maxime Ross qui l'a cueilli les longs bras de Maxime Ross Andozic le ballon qui lui échappe un peu des mains il permet à Aseric ce soir Aseric avec la planche il ne l'a fait que des shoot avec la planche Aseric pas du tout pas du tout bonne cette soirée effectivement oh là là c'est catastrophique et l'air one le chicoco ça ne s'arrête pas petite embrouille sur le côté pendant ce temps là ça déroule il continue son festival il fait des passes décisives il veut y retourner il veut y retourner Alain Omic dans son aisance individuelle il veut enfoncer le zimbaboyen le sloven la partition l'efficacité ça veut jouer au panier ça veut créer du mouvement un petit peu c'est lui qui va le prendre il est toujours en mouvement toujours en mouvement et regardez ce panier là c'est pas possible le chantier qu'il est en train de nous faire un de ses meilleurs matchs offensivement cette saison pour David Michino pendant que lui continue de se sublimer il se sublime oh mon dieu quel joueur ce soir et Vitaly Chicoco qui peut écraser ça tranquillement sereinement ça discute entre les deux hommes le fils de Neno le coach d'Evreux Zach Peacock qui va s'infiltrer Liv Sako avec Konaté qui prend sa chance c'est une des premières fois qu'il shoot de loin là où Konaté ce soir je crois que c'est une des premières fois qu'il shoot tout court même il y avait Pelos qui attendait pour entrer à sa place Michino N1 validé au bout de son effort David Michino il n'aura pas à rougir de sa partition lui aussi N1 N1 on ne peut pas le citer on lui fait confiance pour le coup c'est lui qui le dit j'ai envie de dire que c'est sûr et la victoire elle est officielle pour la GL Bourque qui revient au contact des adversaires directs lire